Bonjour, chers compatriotes ivoiriens. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse à mon camp, au RDA, au RHDP. Chers frères et sœurs, c'est une vidéo que j'ai décidé de faire ce matin. Ça va plaire, comme ça ne va pas plaire. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous dire que ce n'est pas ça mon problème. Mon problème n'est pas que ça plaise ou ça ne plaise pas. Mon problème est qu'on tire des leçons. Moi, Boubaka Touré, je me suis retrouvé sur les réseaux. C'est pour cette raison. Lorsqu'après la crise, les gens sont venus avec le nom du pan, du président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, et le président de la République, et le RDA, ce que nous avons subi, c'était des histoires de rebelles. Nous avons été traités de tout. On voulait faire de nous des sanguinaires. C'est ainsi que nous nous sommes venus, nous nous sommes retrouvés sur les réseaux. Ça va faire bientôt huit ans, jour pour jour, nous sommes là. Mais, écoutez, je l'ai dit hier, je le dirai aujourd'hui, moi, Boubaka, la main sur le cœur, je ne fais pas de la politique, mais il y a un minimum que je ne laisserai jamais, quand je sais que c'est sincère. Croyez-moi, on a besoin, on a besoin de faire bas la terre. Ça, il faut que le RDA comprenne, il faut que le RHDP comprenne, quel que soit ce que nous allons faire, puisons au fond de nous-mêmes pour arrêter cette histoire de Soro. Et la manière, ce n'est pas, tu vois, comment on appelle, l'effet du verbe, crier, ça ne résoudra rien, je vous en prie. Il faudrait qu'il y ait une médiation. Il faudrait que le président de la République prenne cette histoire de Soro même en main. Parce que c'est un problème qui existe. C'est vrai que la manière n'a pas été bonne, le comportement des Soroïstes, tout, tout, dans le fond. Moi-même, j'ai souffert que tout le monde, mais si aujourd'hui j'ai le courage encore de venir vous dire qu'on doit y voir la situation, je sais de quoi il s'agit. Parce que notre discours arrange l'autre en face. Notre mécontentement entre nous profite aux autres. Alors, pourquoi nous allons venir nous asseoir, nous muscler sur des trucs que nous pouvons remonter ? Ça n'a pas été facile pour avoir ce pouvoir. Et nous n'avons pas à nous amuser pour perdre aussi ce pouvoir aussi facilement. Je suis venu encore pour vous dire, les gars, le cas de Soro, cher responsable, Soro lui-même, nous vous prions d'essayer de revoir vos positions. Bas la terre. Bas la terre. Parce que la manière dont ça se passe, je sais que Soro a fait trop de gaffes. Les Soro, ils ont fait trop de gaffes. Mais arrêtons de trop pousser aussi les choses. N'oublions pas hier. Moi, ce sera ça mon problème. Je ne suis pas prêt pour qu'on l'écrase jusqu'à ce point. N'oublions pas hier, les gars. Franchement, il faut arrêter à César ce qu'il y a à César. Nous ne disons pas que c'est lui qui a mené le combat pour nous libérer, mais il a joué un rôle quand même qui est indéniable. Alors, un homme comme ça, on ne peut pas accepter que tout le monde aujourd'hui, les cadres, certains se permettent de vouloir l'écraser de la sorte. Moi, honnêtement, la main sur le cœur, je n'approuve pas. Parce que l'enfant a mis sa vie à... Il est comment ? Il a mis sa vie en jeu pour nous. Et comprenez Soro quand même. Un élève, on te prend, on te met au milieu des militaires. Tu n'as aucune notion. Vous voyez combien de cadavres le gars a vu tomber de ses yeux ? Vous voyez combien de personnes le petit a vu disparaître ? Mais un cas comme ça, quand il sort de là, essayez de le revoir quand même. N'essayez pas de l'écraser aussi à votre tour. Je ne dis pas qu'il a été parfait. Il y a eu des mauvais comportements dans la rébellion. Il y a eu trop de cas négatifs. Il y a eu trop de malhonnêteté. Mais dans le fond du problème, n'oublions pas l'humain. N'oublions pas ce que Soro a subi aussi. Donc, un homme comme ça, quand il est mécontent et qu'il est le plus jeune, les aînés ont une obligation de pouvoir le cadrer. Si c'est sincère, ils ont une obligation d'aller au plus profond d'eux-mêmes, de trouver tout ce qu'ils peuvent trouver pour arranger le cas Soro. C'est une obligation. Il est le plus jeune parmi vous, mais il a aussi subi des trucs que personne n'a subi ici. Donc, un homme comme ça, quand on règle son cas, parce que je ne peux pas, je ne peux pas dans ce combat aujourd'hui m'asseoir laisser cette histoire sans me prononcer là-dessus. Ça sera indigne de ma part. Je ne serai pas un homme. Un homme dit la vérité quand il faut. J'ai décidé de vous dire la vérité. Révoyez le cas Soro. Soro ne peut pas être traité comme ça. Je ne dis pas que c'est lui qui nous a donné le pouvoir en lui seul. Je ne dis pas qu'il est le meilleur des hommes, mais comprenez que Soro a une histoire avec nous. Soro a une histoire avec notre pouvoir. Soro était un élève. Vous allez me dire combien de personnes sont tombées devant ce monsieur ? C'est parce qu'on est africain. Sinon, après la rébellion, même Soro devait être perçue par des médecins pour essayer de le récanaliser dans sa vision. Vous pensez que c'est aussi facile ce que le jeune a subi ? On ne vous dit pas de lui donner la présidence pour ça. En aucun cas, nous-mêmes sommes les premiers à nous opposer, à dire qu'il ne peut même pas rêver à la présidence. Mais des grâces. Des grâces. Bas la terre, les gars. Soyons reconnaissants un jour. Parce qu'à travers ce que Soro subit, moi-même, j'ai peur pour moi parce que moi, personne ne m'a envoyé ici dans ce combat. Je me retrouve là parce qu'il y a eu des situations régales comme on veut écraser Soro. Les frères et sœurs m'appellent. D'autres sont contents qu'on parle de la paix. D'autres ne sont pas contents qu'on parle de la paix. La paix profite à d'autres. La paix ne profite pas à d'autres. Mais tous ceux qui s'asseillent aujourd'hui pour calculer leur avenir à travers les conflits, les discordes des pays, des ponts politiciens, vous perdez votre temps. Parce que le cas Soro, là, ça sera réglé. Le cas Soro, moi, en tant qu'Adomania, nous nous sommes venus pour défendre la cause. Je suis un Adomania. Je ne peux pas encourager le désordre auprès du président Alassane Ouattara. Que les cadres essaient de se revoir entre eux. S'il y a des comptes en jeu, essayez de les régler. Nous ne voulons pas de désordre auprès du président de la République des Côtes d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, parce que nous nous sommes à Adomania. Je vous l'ai dit hier, nous nous sommes venus pour protéger le combat. Nous ne sommes pas venus pour brûler l'intérieur de la case. Le cas Soro, c'est un cas interne. Mais aussi, essayons de le reconnaître. Le jeune a mis sa vie. Je vous dis, ce n'est pas aussi facile. Asseyez-vous souvent à analyser vous-même. Tous ceux aujourd'hui qui se permettent de parler. Joe, vous n'avez pas vu le maquis, vous n'avez pas vu la rébellion, vous ne savez pas quelles responsabilités et quels engagements les gens prennent et qu'après toutes ces années, tu viens avoir un traitement de la sorte. Joe, Joe, ça va faire mal à n'importe qui. Mettez-vous à la place du jeune, mettez-vous à la place de l'homme. Donc, je suis venu, je ne suis pas venu. Je vous ai déjà dit, tout le monde connaît ma position. Moi, je ne suis pas prêt pour le changement à la tête de ce pays. Ce sera le docteur Alassane Ouattara à cause de sa qualité. Mais n'empêche, nous devons reconnaître à chacun, l'effort de tout un chacun. Vous voyez que je transpire parce que cette parole n'est pas facile pour moi, mais j'ai compris que je dois jouer mon rôle. Je dois essayer de dire ce que je pense. Moi, je me suis retrouvé sur les réseaux à cause du manquement que vivait le président de la République et Soro Guillaume. Et notre parti, on nous traitait de rebelles. C'est ainsi que nous nous sommes venus. Mais on ne peut pas s'asseoir aujourd'hui. Soro a fait trop de sacrifices. Je ne suis pas ici son avocat de diable. Je ne revendique pas ce qu'il a fait, mais il y a obligation de reconnaître qu'il a fait des sacrifices. Ce n'est pas facile, les gars. Essayez de revenir en arrêt. Venez à son âge. Embrasser une rébellion et voyez le déroulement de tout ce qu'ils ont subi. Soro connaît, les gens sont trop tombés à côté de lui. Vous pensez que ça ne l'affecte pas aussi ? Et quand vous vous comportez comme ça, franchement, je sais que les gens autour de lui ne l'assurent pas. Alain Lobognon, Afoussiatou, Franklin Yamzi, c'est vrai qu'aucun n'a été à la hauteur de pouvoir pour moi de Soro. Nous sommes d'accord qu'ils ont échoué là. Mais, chers frères et sœurs, ce n'est pas à cause de ça que nous allons écraser Soro. Il ne mérite pas sa main. Non, non. Ça, là, franchement, le bon Dieu nous voit. Ce n'est pas normal. On doit le lui reconnaître. On doit essayer de régler son cas autrement. Pas de la sorte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada